Do you know what a big oriental poison ? Si j'ai des choses à vous dire ou quoi Mais voilà récemment j'ai connu un petit problème Et j'ai failli lui mettre un coup de coude Mais voilà on va dire que ce n'est pas bien d'être violent tout de suite Plus tard c'est le mec qui te provoque Tu lui mets un petit coup de coude vite fait Non je rigole les gars vraiment si on peut essayer de gérer les choses A chaque fois sans violence si on peut éviter ça C'est quelque chose de bien mais je vous explique un tout petit peu Ce qui s'est passé donc tout simplement Tonton et Tata comme d'habitude sans aller faire Leur course à Monoprix Tout simplement alors en sachant que vous savez Que j'ai rencontré un abonné très récemment à Monoprix Et qu'en sortant j'en ai rencontré un deuxième Donc j'ai pas mal d'abonnés qui viennent de Grenoble On va dire donc voilà Dans mes 140 000 146 000 abonnés J'allais dire 160 000 ça va le mec il ne rajoute pas des abonnés 145 000 ou 146 000 abonnés J'en ai quand même pas mal qui viennent de Grenoble Et ça ça fait plaisir d'ailleurs qu'il y en a qui viennent quand même de ma ville Mais voilà J'en ai rencontré quelques-uns et puis là justement J'ai rencontré un type on va dire Je suis passé à côté de lui la première fois On s'est pas regardé de travers tu vois on s'est regardé comme quelqu'un se regarderait Comme ça dans les yeux voilà tout simplement Quelqu'un continue sa route Puis moi vous savez avec Tata comme d'habitude Je suis un emmerdeur Je fais un peu le con au magasin et tout ça Bref on fait nos petites courses et tout ça en couple Tranquille avec le petit chariot et tout Et on passe à côté de ce type Et d'un coup en fait le type commence à me regarder mais super vénère quoi Genre de travers tu vois Et je vois qu'il s'arrête derrière moi Il me regarde et il s'arrête derrière moi tu vois Et tu sais j'ai senti que le mec s'arrêtait derrière moi Donc je me retourne et je le regarde Il me dit Qu'est-ce qui t'arrive ? Je fais comment ça qu'est-ce qui m'arrive je lui dis Je commence à pousser le chariot tu vois Il commence à me voir un peu vénère tu vois Il commence à se mettre au milieu Il me dit arrête Abdel laisse le et tout Je commence à lui dire comment ça tu me dis toi Qu'est-ce qui m'arrive tu vois je commence à me vénère avec lui et tout Et au bout d'un moment Il commence à me dire ouais tu me regardes de travers Je lui dis Zinc je t'ai même pas regardé Je lui dis je t'ai regardé comme je regarderais quelqu'un dans les yeux Et toi je lui dis tu t'arrêtes tu me regardes de travers Je lui dis d'où tu me regardes de travers D'où tu te permets de faire des trucs comme ça Ils ont le respect Zinc Pour vous expliquer Que dans la vie Si tu vas pas à la bagarre La bagarre viendra à toi un de ces quatre Je le dis à chaque fois à mes abonnés Ne pas être violent Mais je le dis et je le répète à mes abonnés Ne jamais Faire tomber ses couilles Ne jamais laisser ses couilles tomber Toujours être un homme et un bonhomme Et encore plus En présence de ta copine mon pote Que tu te dois de défendre C'est à dire que s'il y a cinq mecs qui veulent taper ta meuf ou quoi T'es un homme Tu dois te mettre au milieu Tu prends des putains de patates dans ta gueule Mais tu défends moi ta copine Ça s'appelle un principe mec C'est quand t'aimes quelqu'un Et quand quelqu'un est important pour toi Et pour moi Dans ce putain de monde Il doit y avoir quelque chose qui s'appelle Le putain de respect Quand t'es avec ta copine Et même sans ta copine Personne ne doit te dévisager Tu ne dois pas pour autant Cogner quelqu'un quand il te dévisage Tu peux parler avec lui Lui dire Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu me dévisages comme ça ? Pourquoi tu me regardes de travers ? Qu'est-ce qui t'arrive ? En plus tonton Vous connaissez tonton ? Je l'ai regardé comme ça Il a relais tout de suite Non Sans déconner Je lui ai dit Mais comment ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Franchement il m'a vénère Parce que je passe à côté de lui Je ne le regarde même pas le type Je passe à côté de lui Je regarde Tu sais quand je regarde Comme si je le regardais Tu passes à côté de moi Admettons Ça arrive des fois que Les yeux des personnes Dans un magasin se croisent On se regarde Et puis on continue Nos choses On n'est pas là pour se regarder de travers On n'est pas là pour faire le défi Du mec qui regarde le plus longtemps On n'est pas là pour se mettre Non plus sur la gueule Pour un simple visuel Mais le respect doit être là Tu ne peux pas Dévisager quelqu'un T'arrêter et lui dire Qu'est-ce qui t'arrive Devant sa copine Il est où ton respect bonhomme ? Tu mérites juste un truc Une grosse tarte dans ta bouche Après il vient Tata il me dit Abdel laisse le et tout ça Elle se met au milieu ma copine Je ne voulais pas le cogner Tu vois mais J'avais un tout petit peu envie Je n'avais pas envie De lui mettre une droite ou quoi Mais je voulais lui mettre une grosse baffe Pour le faire réfléchir deux secondes Et il me dit Bon bah Excuse-moi Maintenant vas-y excuse-toi Il me dit Un minimum Je lui dis Mais t'as craqué Je lui dis d'où Je vais m'excuser mec D'où je vais m'excuser Je lui dis Je me dévisage Devant ma copine Je lui dis T'as pas de respect T'as pas de culot Liel commence un tout petit peu A se reculer Avant que je parle avec lui Je me mets devant lui Et je lui dis T'as pas de respect T'as pas de culot Tu vois Je lui dis Tu regardes comme ça Quelqu'un de travers avec sa meuf Tu t'arrêtes comme ça Il est où ton respect Je lui dis Elle commence à me dire Ouais moi je me suis excusé Mais toi tu t'excuses pas Tranquille On va pas s'embrouiller Pour un truc Où on se regarde de travers Je lui dis Bah ouais Je lui dis Dans ce cas là mec Tu regardes pas quelqu'un de travers Je lui dis Je suis pas là pour te cogner Ou pour t'attaquer Ou quoi Pour t'agresser Je lui dis Mais il y a ce qu'on appelle Du respect Tu regardes pas quelqu'un Comme ça de travers Tu dévisages pas Quelqu'un comme ça C'est un manque de respect De dévisager quelqu'un Et surtout Je ne vais même pas chercher La raison pour laquelle Tu me dévisages Je vais même pas essayer De savoir pourquoi Tu me regardes de travers Pourquoi Pourquoi tu me regardes de travers Qu'est-ce que je t'ai fait Tu me connais Je te connais pas Vous voyez ce que je veux dire Les gars Je vous demande pas Et je vous le demanderai jamais De cogner quelqu'un Ou d'être violent avec lui Mais dans la vie Croyez moi Que même votre père Ou votre mère Vous l'apprendra Si vous allez pas un jour A la bagarre C'est à dire Si vous allez pas un jour Entrer dans quelqu'un C'est très très bien Mais un jour Même si vous Vous voulez pas Aller cogner quelqu'un Lui même viendra Et vous cognera Sans vous demander Votre autorisation Tu crois qu'il va te demander De signer en bas de la feuille Pour te cogner ou quoi Non Le mec viendra Et va te cogner Dans la vie Il y a ce qu'on appelle Des principes Le principe De ne pas manquer De respect à quelqu'un Et ce principe là Déjà Il commence par une seule chose Quand on se regarde de travers On se regarde de travers On aurait pu faire Comme des cons Se taper Sur la gueule Comme des crétins C'est pas le but On discute d'abord On parle d'abord C'est pas mis sur la gueule On a été assez intelligent Pour contourner cet élément là On va dire C'est quelque chose de positif Parce que Hier Je n'aurais pas été là Pour l'hiver par exemple Si je l'aurais cogné Et m'aurais cogné On aurait tous les deux Passé une mauvaise soirée Voilà Et c'est ça justement Où il faut réfléchir Il faut parler Et c'est important De parler Alors qu'au début Je suis avec ma petite femme Je sors avec mes petits sacs Pour aller tout simplement Faire mes petites courses Je passe devant quelqu'un Il ne me regarde pas de travers Je repasse devant lui Je vois qu'en fait Tu sais Dans ton champ de vision Tu vois Le champ de vision Tu vois Tu fixes Tu regardes la personne vite fait Quand tu n'as regardé ta copine Tu vois Qui avance devant toi Avec le chariot Et puis d'un coup Tu sais La personne ne te lâche pas de l'oeil Tu sais genre Elle te regarde Mais elle te suit de l'oeil Tu vois Comme ça Et puis derrière toi Tu sens qu'elle s'arrête Tu vois Et qu'elle se retourne Tu le sens Tu t'arrêtes Tu te retournes Tu te dis Au début je me suis dit Tu sais J'étais content au début Je lui ai dit C'est un abonné Tu vois Ça fait plaisir Il me dit Qu'est-ce qui t'arrive Il me dit Je lui ai dit Quoi Et il m'a fait rire Je lui dis A qui tu parles à l'homme Je lui dis Tu te dis à moi Qu'est-ce qui m'arrive Je lui dis Mais t'es un fou toi Mais Je lui dis Je vais te cogner sur place Pas emporter Sur place Biatch C'est qu'il garde Un minimum de respect Jamais Au grand jamais Je me permettrais De manquer De respect Pour moi A un homme Déjà Tu manques pas de respect Première des choses Mais encore moins Devant sa copine Et encore moins Quand j'ai tort J'avais tout ce qui est Il y a des choses Que j'aime pas moi C'est tous les gens Qui manquent de respect Déjà Mais en plus Devant la femme des autres Devant votre copine C'est comme si moi J'arrive Devant toi Qui me regarde Et je mate le cul A ta copine Tu vois Mais tu vas me dire Mais putain Je vais te cogner mon pote D'où tu mates le boule A ma copine Mais tu sais Tu vas te vénère quoi J'ai pas à faire ça J'ai pas non plus A te dévisager Et j'ai encore moins A te dévisager Devant ta copine Et à te dire Qu'est-ce qui t'arrive Là c'est juste Que à mon avis Je voudrais juste Faire le malin Je me dis Bon lui il est avec sa copine Je vais essayer De faire le malin Je vais voir si c'est une victime Je vais essayer De le dévisager Voilà donc je le dévisage La personne Je m'arrête Il va s'arrêter On va voir si on peut le victimiser Alors je vais essayer De te dire Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que t'as Tu me regardes de travers Je vais te dire ça comme ça Tu vois Pour te faire perdre tes moyens Devant ta copine Pour voir si tu portes Tes terlaouis ou pas Après c'est à toi De porter tes terlaouis Tu vois Parce que comme je le dis Et je le répète encore Faut pas se battre Mais la bagarre Viendra à toi un jour Même si tu veux pas Te fight Un jour quelqu'un Viendra te cogner sur la gueule Et faudra que tu saches Te défendre C'est comme ça Que marche la vie C'est malheureux Mais c'est comme ça Que ça marche la vie J'avais pas prévu hier De sortir Qu'un connard me regarde de travers Et que j'étais à deux doigts De le cogner Après quand je dis le cogner Je suis pas un de ces mecs Qui frappe avec les points Je suis pas un fou non plus Je leur ai mis Une bonne petite claque Histoire de juste Le faire réfléchir Lui faire tourner un tout petit peu La guibole Et leur mettre le cerveau en place Histoire de lui faire comprendre Quand même que dans la vie Tout le monde a des principes Qu'on a des principes Et que ces principes là Font le respect Et font la communauté Dans laquelle on vit Il y a plein de principes dans la vie Je peux pas rentrer comme ça Chez quelqu'un Et arriver La personne va essayer de te sortir Et la plupart des personnes Imagine Toi qui me regarde J'arrive Je rentre chez toi comme ça T'as un manque de respect Tu vois Je rentre chez toi Je m'installe Je pense pas que ton père Va prendre ça A la rigolade Et encore moins Que ton père Va trouver des fois le moyen Et le temps d'appeler la police Il voudra juste me sortir En me baffant En me mettant des petites claques Il y a des gens Qui aiment bien perdre leur temps A appeler la police Mais il y en a d'autres Qui aiment bien juste baffer Et faire les choses plus rapidement Appeler la police Ça peut être bien aussi Ça peut être bien Mais baffer la personne aussi Pour lui demander de sortir Ça peut être bien aussi Des fois de temps en temps Parce que t'as des personnes Qui comprennent pas T'as des personnes Qui comprennent gentiment T'en a d'autres Qui comprennent méchamment T'en a d'autres Qui se croient tout permis Et t'en a qui sont pas du tout Principes dans la vie Et dans la vie Si tu veux vivre Si tu veux être quelqu'un de bien Il faut partir avec des principes Et des bases Le principe que moi Je ne fais jamais ce genre de choses là Je n'aime pas faire ce genre de choses là Regarder quelqu'un de travers Le dévisager C'est quelque chose De vraiment irrespectueux à faire Mais vous ne vous rendez pas compte A quel point vous mettez l'autre En difficulté Quand vous faites des choses comme ça Vous le mettez dans tout A l'intérieur Vous le faites bouillir Vous le mettez dans tous ces états Donc c'est des choses qu'il faut Pour moi éviter Et c'est ce qui évitera Qu'il y ait de la violence Je ne suis pas pour la violence Mais au bout d'un moment Vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui Je ne suis pas non plus contre Parce que t'en a Ils sont sacrément violents Et quand je dis sacrément violents Avec les poings et avec des couteaux Donc dans la vie d'aujourd'hui Il faut savoir un minimum te défendre Parce que On a encore en France Mais des fois Le monde dans lequel on vit en général Ça ressemble un peu à un zoo C'est un peu comme des animaux Il faut survivre Bref les frères En tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté De m'avoir regardé En espérant que vous avez aimé cette petite vidéo En espérant que vous avez aimé cette histoire Je ne vous encourage pas A vous battre avec les gens Je ne vous encourage pas A être violent Bien au contraire Je vous encourage à parler avant tout Mais je vous encourage également A savoir vous défendre dans la vie C'est très important De savoir toujours se défendre Et quand je dis savoir C'est pas frapper les gens C'est savoir juste se défendre C'est quelqu'un vous attaque D'accord C'est pas attaquer quelqu'un Et dans la vie Je vous dis aussi également Qu'il faut avoir des principes Et le principe de ne pas regarder Les gens de travers Fait partie des principes A mon avis Qui résument Et qui montrent en globalité Le respect qu'il faut avoir D'accord C'est quelque chose qui Voilà D'accord C'est quelque chose qui Fait que les gens manquent de respect Si tu regardes de travers Mais ça s'appelle du respect aussi Le visuel aussi Quand les gens te dévisagent Quand j'en veux que tu baisses les yeux Ça s'appelle du manque de respect aussi également Donc il y a du respect aussi à voir On ne dévisage pas quelqu'un On ne le regarde pas de travers On ne manque pas de respect Et puis toujours comme Je le dis souvent On essaye de communiquer avec la personne Et on n'essaye pas tout de suite De la bourriner un coup de patate dans la tête Ça c'est pas ce qu'il faut faire Ok Et puis vous allez avoir Plein de problèmes dans votre vie Vous allez vraiment avoir une vie de merde Si vous connaissez sur tout ce qui bouge Voilà Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire les gars Ok Bah moi je vous remercie en tout cas De m'avoir écouté De m'avoir regardé N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime Si vous avez aimé cette petite histoire En tout cas N'hésitez pas non plus à la partager A la commenter Et bien sûr A vous abonner Moi je vous remercie Puis je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Allez Ciao tout le monde Prenez soin de vous et de votre famille Tchuss Et je vous dis encore Prenez soin de vous et de votre famille Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz